Sarah Legrin pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Ministres, Collègues, tu viens de parler de Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici. Voici ce qu'un député s'est vu répondre en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors que signifie concrètement être chez Bolloré ? Chez Bolloré, c'est le grand ménage à chaque acquisition, de Canal Plus à Paris Match en passant par ITV et Europe 1. Émissions supprimées, couvertures imposées, départs massifs de journalistes. Chez Bolloré, c'est un sacré manque d'autodérision qui conduit à censurer un livre pour une blague sur le patron, à licencier un humoriste pour une parodie d'émission. C'est un intérêt économique bien compris et bien défendu. On possède la régie publicitaire, donc on coupe les contrats d'un journal qui a publié une enquête sur les méfaits de Bolloré en Afrique. C'est en définitive, selon les termes de Bolloré lui-même, un combat civilisationnel. On coupe le financement d'un film qui parle pédocriminalité dans l'église. On réécrit une série qui parle de laïcité. On offre au candidat Zemmour la moitié du temps de parole de TPMP en période électorale. Mais n'oublions pas non plus les voisins de palier de Bolloré, car chez Bouygues, chez Niel, chez Drahi aussi, on utilise l'empire médiatique pour défendre des intérêts économiques et idéologiques. N'oublions surtout pas Bernard Arnault en voyant son homme de mince quercini contre un petit journal Picard. Ce qui permet à ces quelques hommes de se sentir totalement chez eux, au pays de l'information, c'est l'hyperconcentration. Ils sont neufs, seulement neufs, à détenir 90% de nos médias. Madame la Première Ministre, vous avez le devoir de garantir le droit à l'information, l'un des piliers de la démocratie. Votre gouvernement compte-t-il agir pour rendre au peuple ce droit fondamental en privant les oligarques de leur toute-puissance ? Soudiendra-t-il notre proposition de loi pour mettre fin à la concentration des médias, à la mainmise de quelques milliardaires sur nos imaginaires ? La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Legrain. L'objectif du gouvernement, il est très clair, c'est assurer une information libre, indépendante et pluraliste. Et notre méthode, c'est celle souhaitée par le Président de la République et la Première Ministre, à savoir des états généraux de l'information. Vous avez déposé, effectivement, votre groupe a déposé une PPL qui est inscrite à l'ordre du jour du 24 novembre. Elle soulève de nombreuses questions parce qu'elle aboutirait en particulier, nous semble-t-il, à un résultat contraire à son objectif, puisqu'elle viendrait consolider les positions des groupes déjà en place, au détriment de nouveaux entrants. C'est ce que dit d'ailleurs, on s'appuie là-dessus, sur un rapport de l'inspection générale qui montrait qu'il ne fallait pas empêcher les entreprises ou les chefs d'entreprise de participer à l'acquisition de groupes de médias, de manière à accentuer la diversité. Et votre PPL va plutôt dans l'autre sens. On est très intéressé par les travaux de la commission sénatoriale en la matière, la commission d'enquête. Je pense notamment au sénateur socialiste David Assouline, qui en était le rapporteur, et qui disait lui-même que la complexité du sujet interdit de dégager des solutions simples et univoques. Ce sujet donc du pluralisme, de l'absence de concentration dans les médias, il mérite une concertation, une réflexion approfondie, croyez en la volonté du gouvernement de la faire aboutir. Je vous remercie, monsieur le ministre.